Aujourd'hui, je peux combiner tous les mobs de Minecraft, vous allez voir, ça va être juste une grosse dinguerie. Eh bien écoutez, j'espère que la vidéo va vous plaire, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Je vous rappelle, objectif 100 000 abonnés avant la fin de l'année, donc s'il vous plaît, faites un chouïa de petit effort parce qu'on y est presque les amis. N'hésitez pas aussi à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que c'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne et mon travail. Et n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et meilleur commentaire. Ok ok les amis, allez let's go ! Aujourd'hui, une vidéo mais juste incroyable, parce qu'aujourd'hui j'ai installé un mod qui me permet de vraiment combiner tous les mobs de Minecraft. Mais quand je vous dis tous les mobs, c'est tous les mobs. Donc on va créer plein de Frankenstein, vous allez voir, ça va être juste une dinguerie. Alors, regardez pas ça, on a un coffre où il y a écrit combine any mob, donc ça veut dire combine n'importe quel mob. Et il y a écrit amuse-toi, et bah c'est cool. Alors qu'est-ce qu'on a ? Wow ! Ah ouais ok d'accord, on a les corps de tous les mobs, ou pratiquement tous les mobs. Oh c'est juste incroyable ! On a la vache, on a le creeper, on a l'underman, le cochon, le pigman, les zombies, les araignées, les villageois, les poulpes, le golem ! Oh la 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 ! Oh je vais vous fermer un Frankenstein de golem, vous allez voir, ça va être juste incroyable. On a les moutons, on a une sorcière bien évidemment, on a vraiment de tout. Et là, bien évidemment, on a la machine qui permet de modifier tous les mobs à notre bonne volonté. Regarde à ça, on clique dessus, et voilà, qu'est-ce que ça va donner ? On a juste à mettre, et bah les corps qu'on veut à l'intérieur. Donc allez, et bah écoutez c'est parti alors ! Et bah écoutez, pour commencer, j'aimerais bien, et bah tout simplement, prendre une tête, et bah de cochon. Allez, on va mettre avec un corps de creeper. Allez, juste pour le délire, on va mettre, et bah tout simplement, des jambes d'araignée. Et vous savez quoi ? On va mettre deux bras de golem. Allez, let's go, c'est parti, on va faire notre premier Frankenstein. Let's go, c'est parti. Alors là, on met les deux bras. Oh la 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 la, alors attendez. Oh, ils se mettent dans la machine, regardez-moi ça. Oh, il est vite en plus ! Oh, c'est incroyable ! Oh, c'est trop bien, oh c'est trop bien, je vais kiffer. Alors, la tête, le corps de creeper, et maintenant, les pieds d'araignée. Oh, regardez-moi ça, on peut voir le moble, là, juste ici. Oh, c'est n'importe quoi. Et là maintenant, comment on fait pour... Oh si, c'est bon ! Oh la la, regardez-moi ça, c'est bon, on vient de le créer. Oh la la, c'est quoi cette monstruosité ? Oh, c'est mon premier Frankenstein, les amis. Oh, c'est trop marrant. Est-ce que ça peut marcher, par contre ? Je sais pas, attendez. Déjà, j'ai une première question, c'est, est-ce que ça m'attaque ? Non, ça a pas l'air de m'attaquer. Mais par contre, ça n'avance pas spécialement. What ? Il est bugué ou quoi ? Oh si, regardez-moi ça, il avance. Ah mais il me suit, en fin de compte. Je crois que c'est ça, il me suit. Attendez, attendez. On va revenir en arrière, est-ce qu'il me suit ? Mais oui, regardez-moi ça, il me suit, c'est mon pet de... C'est mon animal de compagnie, les amis. Oh, c'est incroyable. Alors, attendez, est-ce qu'il attaque pour moi ? Boum, allez, vas-y, attaque, attaque. Oh oui, il attaque pour moi. Oh, c'est un garde du corps. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est beaucoup trop bien, les amis. Oh, c'est une dinguerie. En plus de ça, il a la force d'un golem, vu qu'il a les bras d'un golem. Oh, c'est incroyable. Vas-y, 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 vas-y. Tue-le, tue-le, tue-le. Oh là là, regardez-moi ça. Oh là là, c'est magique. Eh ben, allez, hop, c'est parti. Je viens d'avoir une idée. Eh ben, écoutez, si cette vidéo vous aura plu, les amis, eh ben, tout simplement, je pourrais faire une deuxième vidéo où j'utiliserai mes Frankenstein, voilà, mes combinaisons de mobs pour finir Minecraft. Vu qu'il me protège, eh ben, ça sera un petit peu mes bottes, voilà. Ça sera mon armée. Donc, bah, écoutez, si ça vous tente, eh ben, dites-le-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une deuxième vidéo avec ça. Alors, eh ben, écoutez, on s'est bien amusés avec le cochon. Maintenant, on va changer. On va prendre une tête de golem avec un corps de mouton. On va prendre des jambes de squelette. Allez, let's go. Let's go, c'est parti. Ça va partir en cacahuète, mais comme jamais. Et on va prendre un bras de villageois et on va prendre un bras de sorcière. Et allez, c'est parti. Alors, on va mettre la tête, le corps, les jambes, bien évidemment. Et là, boum, boum, on met les bras. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ah ben, on peut pas le voir. Ok, ça vient de buguer ou quoi ? Ben, j'ai l'impression que ça va buguer. Alors, attendez, on recommence. Ok, je sais pas pourquoi, mais la tête de golem bug. Donc, bah, écoutez, on va pas l'utiliser. C'est pas grave. Bon, bah, écoutez, allez. Pour le fun, on va prendre une tête d'Underman. J'espère que là, cette fois-ci, ça va fonctionner. Allez, stopp-les. Hop, je la mets. Oui ! Ça a fonctionné. Regardez-moi ça, on a la tête d'Underman sur le corps. Eh ben, écoutez, il reste plus qu'à mettre les jambes. Est-ce que les jambes, ça a marché ? Oui ! Les jambes, ça a marché. C'est parfait. Eh ben, écoutez, il reste plus que les bras. Ah non ! Mon bras ! Ok, on rajoute le bras. Et là, c'est parfait. Oh là là, mais qu'est-ce que ça va donner ? Oh là là, mais c'est quoi ce truc ? Hop là ! Oh là là ! Oh ! Oh ! C'est quoi ce truc ? Oh ! Mais ça fait tellement flipper ! Attends, si je le frappe, ça fait quelque chose ? Il me frappe ? Non, il me frappe pas. Ok, 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 ok. Allez, venez, venez mes pets. On va trouver un animal de compagnie aux alentours. Et on va essayer de le frapper juste pour voir quels dégâts tu vas mettre. Oh mais il va super vite en plus ! Il va super vite comparé à l'autre. Oh là là, regardez-moi ça ! Oh ! C'est quoi ces deux monstruosités que je viens de faire ? Eh d'ailleurs, au passage, dans les commentaires, vous mettez des noms pour les inventions que je suis en train de faire au niveau des mobs. Franchement, c'est juste incroyable. Oh, regardez-moi ça, il y a un petit mouton. Allez, boum, on le frappe. Allez, stop le frérot, frappe-le. T'es dégâts. Oh là là, oh là là, oh là 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 ! Comment il l'a bastonné avec ses petites mains de villageois, il a fait boum, boum ! Oh là là, c'est incroyable. Alors, vous savez quoi ? Ok, ok, d'accord, ça s'est réinitialisé. Donc là, c'est parfait. Alors, je me suis remis en mode survival. Oh ! Je peux lui donner... Mais non ! Je savais pas ! Je peux lui donner des indications. Là, j'ai dit free to move. Oh mais c'est incroyable ! Attends, non, reviens ! Reviens, non, non, non. Minion, il stay in put. Oh, c'est trop bien ! Il reste là. Il va pas bouger d'un pet. Et là, maintenant, si je fais ça, free to move. Est-ce qu'il va me suivre, par contre ? Oui, il me suit toujours. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Je peux donner des ordres à ces mobs-là. C'est juste trop cool. Alors, écoutez, on va quand même retenter avec la tête de golem. C'est bien dommage, je trouve que ça fonctionne pas. On va quand même la remettre, juste pour voir. Non, ça bug. Regardez-moi ça. On n'a pas... Ah ! Oh, ça m'a fait peur. J'ai cru que c'était la tête du golem. Eh ben non, la tête de golem ne marche pas. Eh ben tant pis, c'est pas grave. On va faire avec le corps du golem. Allez, on va prendre une tête de vache. On va prendre des jambes d'Underman. Et on va prendre des bras de mouton. Allez, let's go ! Let's go ! On va prendre des bras de mouton. Et on va peut-être prendre un bras de squelette. Oh là 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 ! Oh ! Cette monstruosité qu'on va faire là. Donc là, hop, on les met dedans. Alors là, tête de vache. Oui ! Elle est affichée. Ok, donc là, ça marche. Je sais pas pourquoi. Le golem, ça bug. Le corps. Ça, c'est quoi ? C'est les jambes. C'est parfait. Là, un bras de mouton, un bras de squelette. Qu'est-ce que ça donne ? Oh mon Dieu ! Vous avez vu ça ? Oh mon Dieu ! C'est quoi ce truc ? Oh mon Dieu ! C'est quoi ça ? Mais c'est quoi cette dinguerie ? Non mais je viens de faire un truc mais ultra moche. Pourquoi sa tête, elle est décalée aussi d'ailleurs ? Ça, je comprends pas. Oh là 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 ! Mais c'est quoi ce truc ? En plus de ça, c'est immense ! Oh mon Dieu ! Oh ça fait peur ! Oh là 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 ! Je sais pas ce que vous en pensez mais bien évidemment, petite note surdice les amis, pour tous les mobs que je suis en train de faire. Allez vas-y. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Oh mais j'avais pas vu, on a le pouletos ! Alors attends, une tête de pouletos. On va refaire avec le corps du golem parce que ça me fait éclater de rire comme quoi c'est immense, c'est épais, c'est gros comme jamais. Cette fois-ci, on va faire avec des jambes et mains de squelette. On va faire avec un bras de pigman et un bras de zombie. Allez, c'est parti pour la quatrième monstruosité. Allez, alors pouletos, est-ce que ça fonctionne ? Oui, il y a la tête. Parfait. Ensuite, le corps, les deux bras et les jambes. Qu'est-ce que ça donne ? Oh, il va être minuscule ! Alors attendez, hop ! Oh ! Regarde-moi ça, il est trop mignon ! Il est beaucoup trop mignon ! Alors attendez, on va le pousser, juste pour bien le voir. Regarde-moi ça ! Bonjour, je suis pouletos ! Pouletos 30 génique ! C'est incroyable ! J'en ai créé un dans mon propre laboratoire. Il manque plus qu'à le donner à KFC. C'est bon, c'est parfait, ils peuvent vous faire 18 cuisses de poulet, là ! Oh là 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 ! Ok, on va continuer dans le délire, les amis. Allez, let's go, c'est parti ! On va prendre un corps de poulpe. Cette fois-ci, on va prendre des jambes de pouletos. Est-ce qu'on peut faire un truc sans bras ? Hum hum, très bonne question, je ne sais pas. On va prendre... Ah, on n'a pas de tête de squelette ? Mais c'est trop chelou ! Bon allez, pour changer, une tête de villageois. Allez, ça aura l'air un peu plus humain, on va dire. Et allez, let's go, c'est parti ! On va mettre des bras de vache. Alors, la tête, est-ce que ça fonctionne en premier ? Oui. Par contre, elle se met à chaque fois mal. C'est trop chelou ! Pourquoi tu te mets comme ça, frérot ? Pourquoi sur le côté ? Bon, c'est pas grave, ils auront l'air un peu plus transgéniques. Ah non, c'est bon, ça c'est bien mis, là ! Oh, c'est trop mignon. Alors, dégage-toi ! Dégage ! Attends, je peux pas lui dire stay put, stay put, voilà. Toi aussi, stay put ici, et stay put ici, voilà. Ça me fait câbler, mais comment il se met ? Genre, il est vraiment genre, wouhou ! Allez, c'est la fiesta ! Toi, tu peux bouger, allez. T'es free to move. Alors, j'ai dit des bras de vache et des... Des... Des jambes de poulet. Oh ! Regarde-moi ça, on les voit déjà à peu près. Attends, viens par ici, toi tu me saoules. Il me saoule à bouger dans tous les sens, hop. Voilà, stay put. Et là, maintenant, on va créer cette monstruosité. Regarde-moi ça. Oh là 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 là. C'est quoi cette dinguerie ? Regarde-moi ça, il avance à deux à l'heure en plus. Mais c'est normal, t'as vu tes jambes de poulet tous ? Oh, il me fait câbler celui-là. Il est trop marrant. Il est beaucoup trop marrant. Franchement, je vous jure, les amis, mettez un maximum de commentaires de comment vous appellerez... Bah, tout simplement, tous les mobs que je suis en train de faire. Parce que franchement, ça va me faire mes... Tordre de rire quand je vais lire vos messages avec les noms. Ça va être juste incroyable. Regarde-moi ça. Il est trop mignon avec le corps d'un poulpe. En plus de ça, il a genre quatre oeils. C'est trop chelou. Ok, on va pas s'arrêter en si bon chemin. On va continuer, les amis. On n'a pas utilisé le corps du poulet tous. Donc là, cette fois-ci, on va utiliser un corps de poulet tous. On va utiliser une tête d'araignée. On l'a pas fait encore, ça. On va utiliser des jambes de creeper. Et cette fois-ci, on va tester 100 bras, si c'est possible. Hop là, on a juste... Oh là là, oh là ! C'est quoi ce truc ? Alors attendez, j'ai envie de tester. Oh oui, ça marche ! On n'est pas obligé de mettre deux bras. Oh, c'est incroyable. Il est trop mimi. Il est beaucoup trop mimi. Oh là là, magnifique. Magnifique. J'ai quand même envie de retester avec cette foutue tête de golem. On va quand même retester. On va quand même voir si ça fonctionne. Allez, on va essayer des wolf. Ah, il y a la tête de loup. Oh, j'avais pas vu. Bah alors, attends. Hop, on va faire ça. On va faire un corps, des jambes de pouletos. Et on va mettre des bras de villageois comme ma miniature. Alors, attendez. On va faire ça comme sur la miniature. Hop, jambes, pouletos et bras. Et comme ça. Oh là 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 ! C'est ma miniature, les amis. Regarde, ça, c'est la miniature de la vidéo. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai fait pratiquement que des mobs avec des corps de golem. Mais c'est parce que ça me fait tordre de rire comment c'est énorme. Ok, vous savez quoi cette fois-ci ? On va vraiment changer. Allez, c'est parti. J'avais dit une tête d'araignée. Parce qu'on n'a pas fait encore. Si, on l'a fait juste avant. Ok, on va prendre une tête d'araignée classique. Voilà, c'est parfait. Ensuite, on va prendre un torse de big man. On va prendre des bras de cochon. Et on va prendre des jambes de poule. Allez, c'est parti. A l'intérieur, hop. Et hop là. Et là, maintenant, on n'a plus qu'à enlever, sneak et appuyer sur clic droit. Et voilà, regardez-moi ça. Oh, mais c'est quoi ce truc ? Oh, mais j'en peux plus. J'en peux plus de ces mobs. C'est incroyable. Alors toi, stay in put, stay in put. Voilà, restez où vous êtes tous. Oh, il est trop marrant. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Petit nom, encore une fois, s'il vous plaît. Ça me ferait vraiment trop marrer de lire vos noms que vous allez mettre sur tous les mobs. Eh bien, écoutez, on va enchaîner. On va enchaîner. Il y a 10 milliards de combinaisons qu'on peut faire. On n'a pas fait encore avec un corps de squelette. Donc, on va utiliser avec la corps de squelette. On n'a pas utilisé avec des bras d'Underman. Donc, on a été essayer avec des bras d'Underman. Et on va faire un truc un peu loufoque. On va faire avec un bras de zombie. Voilà, d'un côté et de l'autre d'Underman. On va faire avec des pieds classiques, cette fois-ci, de villageois normal. Et maintenant, il nous manque plus qu'une tête. On va faire la sorcière. Allez, c'est parti. Alors, boum. On va faire avec le corps de squelette un bras d'Underman, de zombie et des jambes. Eh bien, deux villageois. Oh là là, regarde ça. On voit déjà un petit peu à quoi ça va ressembler. Hop, on clique. Mais il est difforme. Mais frérot, à la naissance, tu avais un bras qui faisait un mètre et l'autre deux centimètres ou quoi ? Oh là 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 là. C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc ? Ah, mais regardez, il y en a un qui... Pourquoi il est invisible, celui-là ? Oh, mais c'est celui avec le golem que j'ai fait. Oh, ok, d'accord. Alors, ça a effectivement marché. Mais on le voit pas. Ok, bah pourquoi pas. Regardez, regardez, regardez celui-là. Il est trop marrant. Il est beaucoup trop marrant. Mais il est trop stylé en même temps, je trouve. Allez, vous savez quoi ? On va continuer. Allez, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? On n'a pas fait avec un corps d'araignée. On va faire avec des jambes de creeper. On va faire avec un seul bras de mouton. Et on va faire avec une tête de pigman. Je crois qu'on n'a pas fait avec la tête de pigman. Je ne crois pas. Attendez, je suis en train de regarder. Non, on n'a pas fait. Eh bien, écoutez, on va le faire de ce pas. Allez, c'est parti. Alors, petite tête. On regarde quand même si elle fonctionne bien, si ça n'a pas bugué. Non, ça n'a pas bugué. Alors, corde d'araignée, un bras de mouton et juste, voilà, des jambes de creeper. Qu'est-ce que ça va donner ? Oh là là, oh là là, c'est quoi ce truc ? Oh, mais j'y comprends rien. J'y comprends rien. Alors, attendez, on va voir qu'est-ce que ça donne. Oh là là là, mais c'est quoi ce truc ? What ? Je ne comprends rien. Attends, Stain Put, est-ce qu'il se met ? Non. Alors, attendez, on va le recréer, celui-là, mais sans le bras de mouton, parce que le bras de mouton, ça gâche un peu tout, je trouve. Alors, attendez. Ah non, ne bouge pas. Stain Put, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que j'avais fait comme monstruosité ? Ah oui, c'est vrai. Tête de pigman, un corps de spider et des pieds de creeper. Ok, c'est parfait. Alors, on va faire ça. Et allez. Hop là. Ah, là, il a du style. Là, il a du style, celui-là. Regarde-moi ça. Oh, il est trop mignon. Il est beaucoup trop mignon. Regardez-moi ça. Incroyable. Alors, hop, tu ne vas pas bouger. Toi aussi, tu ne bouges pas. Mais ils sont trop beaux. Je pourrais faire ça toute la journée, les amis. Alors, cette fois-ci, on n'a pas utilisé un corps d'Underman. Donc, j'aimerais bien tester. Ou si on l'a fait. Non, je ne m'en rappelle plus. Non, on ne l'a pas fait avec le corps d'Underman. Ok. On va faire avec une tête de poulpe, parce qu'on ne l'a pas fait encore aussi. On va faire avec des bras de chicken. Et on va faire avec des jambes, et bien, tout simplement, de... Bah non, je n'aimerais pas faire ça. Avec des jambes, tiens, deux golems. Allez, c'est parti. Alors, poulpe, corps d'Underman, des bras de pouletos, et des jambes de golems. Qu'est-ce que ça donne, vite fait, juste pour voir ? Oh, mon Dieu. Mon Dieu, c'est quoi ça ? Mais t'es mal, le truc. Attends, viens vers moi. Viens vers moi. J'aimerais bien te voir. Ok, ok, ok. C'est bon. Bouge plus. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. C'est quoi ça ? Il a même des belles petites fesses. Regardez-moi ça. Parce que ça dépasse un peu. C'est incroyable. Mon Dieu. Alors, attends, tourne-toi vers moi. Ok, t'y es presque. Hop là. Et c'est bon. Il est tourné comme une statue. C'est parfait. Ok, vous savez quoi ? Maintenant, on va passer à un qui est un peu transgénique. Mais humain à la fois. Voilà. On va prendre tous les corps humains possibles. Donc, ça veut dire zombie, pigman, squelette, villageois et sorcière. Voilà. Donc, on n'a pas fait avec le corps de sorcière. Donc, on va le faire. On va mettre une tête de bon petit villageois. Ou non, de pigman. Vous savez quoi ? Comme ça, c'est un peu bizarre. On va faire avec des bras de zombies. Celui-là, il va être moyennement transgénique. Tu vois ? Mais il est cool quand même. Et on va faire avec... Eh bien, vous savez quoi ? Hop. On va remettre les bras. Ce n'est pas les bras qu'on va prendre. Allez, tu sais quoi ? Des bras d'Underman. Allez, let's go. C'est parti. Alors. Hop là. On va mettre tout ça là-dedans. Alors, qu'est-ce que ça rend ? Ouais, mais les bras sont beaucoup trop longs. Attends, il faut que je trouve un truc moins long. Eh bien, voilà. Des bras de squelette. Eh bien, c'est parfait. Allez, hop. Adieu, j'ai vendu. Alors, on va enlever ses bras. Et on va mettre des bras de squelette à la place. Qu'est-ce que ça donne ? Ah, là, c'est beaucoup mieux. Allez. J'ai envie de voir qu'est-ce que ça rend. Hop là. Waouh. Mais on dirait un templier. Ou je ne sais pas quoi. Un prêtre. On dirait un prêtre, les gars. On dirait qu'il a une superbe... Eh bien, une cape, quoi. Genre, c'est trop marrant. C'est trop marrant. Franchement, les amis. Ce mod est juste beaucoup trop bien. On peut faire vraiment n'importe quoi avec tous les mobs. C'est juste trop cool. Allez, retourne-toi, s'il te plaît. On a envie de te voir. Bon, bah écoutez, je fais le tour du propriétaire comme ça. Écoutez, il n'a pas envie de se retourner. Donc, tant pis. Hop ! C'est bon. Il est figé. Je peux vous faire le tour. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Magnifique. Alors, la question aussi que je me pose, c'est est-ce qu'on peut faire, eh bien, les mobs classiques ? Parce que c'est une très bonne question. On peut faire des mobs transgéniques, mais est-ce qu'on peut faire les classiques, les normales ? Donc, on va tester deux ce pas, juste pour vérifier. Là, ça me donne un cochon classique. Alors, est-ce que ça marche ? Bah oui. On peut faire un cochon normal. Donc, on peut refaire tous les mobs normales. Ok. Bon. Toi, c'était juste comme ça. Voilà. Oh, mais il est à mes ordres aussi. Mais c'est incroyable. Non, mais ce mod est incroyable jusqu'au bout. Allez, cette fois-ci, on va faire un truc un peu plus fun, on va dire. Donc là, on va faire un corps de creeper. On va faire des pieds de pouletos. On va faire des bras de vache. Et allez, on va finir avec une tête d'Underman. Allez, c'est parti. On va voir le résultat. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Et voilà. Hop. On se spoil pas. On appuie direct. What ? Mais il est trop stylé. Il est beaucoup trop stylé, les amis. Regardez ça. Comment il court avec ses petits bras de vache là ? Pou, 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 pou. Par contre, tu fais quoi là, frérot ? Eh, tu t'arrêtes ? Hop, c'est une poutre. J'ai envie de te voir. J'ai envie de faire le tour du propriétaire. Hop là. Alors, tu descends, s'il te plaît. Tu es à mes ordres, normalement. Tu es à mes ordres. Tu devrais me suivre, frérot. Ok, c'est bon. Regardez-moi ça. Je l'ai poussé. Regardez à quoi il ressemble. C'est incroyable. Et en plus de ça, on a l'impression qu'il est genre furax. Vu qu'il est à la tête d'un Underman quand il t'attaque. C'est juste trop, trop cool. Allez, les amis. Juste pour le plaisir, je vous en fais un tout, 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 tout dernier. Donc, on va faire quelque chose d'assez exceptionnel pour le dernier. Donc, je pense qu'on va partir sur quelque chose du style jambes d'Underman. J'ai un truc très grand. Ensuite, on va partir sur un corps de poulpe. On va partir sur des bras de golem. Et la tête, j'hésite. On n'a pas fait la tête de mouton. Eh ben, allez, un mouton. On n'a pas fait la tête de mouton, je crois. Attendez, je vérifie quand même. Non, non, on n'a pas fait. On a oublié la tête de mouton. Eh ben, voilà. C'était le dernier qu'il fallait faire. Eh ben, regardez-moi ça. Hop, on place la totalité. Et là, maintenant, on appuie sans même regarder. Et regardez-moi ça. Oh, la, 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 la. Une toute beauté. Viens par ici, mon Frankenstein. Viens par ici. Pourquoi tu es bloqué dans la table ? Vas-y, je vais t'aider. Wesh, t'excites pas. Stay in put. Voilà, tu restes à côté de la table. C'est parfait. Bon, bah, écoutez, regardez-moi ça. Il est comme un soldat, hein. Au garde-à-vous. À côté de la table. Il la protège, pour moi. Il est juste incroyable. Oh, j'avais même pas vu. Mais on a même le dessous, les détails du dessous et tout. Oh, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Alors, attendez. On va s'arrêter ici, les amis. Regardez-moi ça. On a fait quand même pas mal de mobs. C'était juste, mais incroyablement marrant de faire des combinaisons de mobs. C'était la première fois que j'ai essayé ça. Et c'est juste beaucoup trop cool. On a même refait un cochon classique. Normal. Regardez-moi ça. Hop. C'est beaucoup trop bien. Eh bien, écoutez, les amis. Vous savez quoi ? Pour la fin, vous allez me mettre une note, là. Sur celui que vous préférez. Voilà. Vous choisissez une combinaison. Vous m'écrivez la combinaison. Eh bien, tout simplement, dans les commentaires. Voilà. Je fais un petit peu le tour du propriétaire. Comme ça, vous pouvez voir un peu, eh bien, tous les mobs que j'ai pu faire. Et puis, écoutez, les amis. Voilà. C'est tout simplement la fin de la vidéo. J'espère que vous vous êtes bien marrés pendant cette vidéo. Parce que moi, oui, c'était juste trop marrant et trop fun de faire ça. Donc, bah, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Je vous rappelle, objectif 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Et on y est presque à quelques jours près. Donc, s'il vous plaît, ça serait juste incroyable que déjà, on arrive peut-être aux 90 000. Et si vraiment, vous vous chauffez tous d'aller jusqu'aux 100 000. Ça serait vraiment, mais une pure dinguerie. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas aussi à lâcher votre meilleur pouce bleu et meilleur commentaire. Et merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que c'était la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Et moi, sinon, sur ce, je vous dis tchaos, bye bye pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501